Pour que justement, quand le professionnel réussit, c'est tout le réseau qui est réussi. L'essence du réseau, justement, comment qu'on s'y prend? C'est qu'au niveau des professionnels, on a des identités. OK, on a tous la nutritionniste à se soigner par, entre parenthèses, l'alimentation, le kinesologue, c'est l'exercice, c'est le chiropratien, biomécanique, neurologique. C'est les visions de la santé, c'est l'approche, c'est la façon dont on voit le problème. Quand la personne arrive dans notre bureau, bien, nous autres, on va regarder, si on est nutritionniste, on va regarder si la nutrition cloche, si la biomécanique cloche. C'est une vision, une approche différente. Puis avec ça, bien, on a été chacun élevé de notre bord. Et puis, on a des croyances, des paradigmes, des choses qui, étant donné que, justement, les professions ne se co-trouvent pas, bien, qui continuent à être perpétuées et qui sont d'une fausseté. OK? Donc, la chiropratique, c'est dangereux, tu sais, on tue des gens, etc. Nutritionniste, c'est pour les hôpitaux, pour les gens qu'on regarde, les psychologues, pour les fous. Tu sais, il y a plein de clichés comme ça qui continuent à être véhiculés dans le système de santé quand on côtoie les autres professionnels. Si je réfère, je perds le patient. Puis avec ça, on utilise une troisième ou sixième partie d'un professionnel. On a toujours dans nos professions qu'on a développées, des compétences qu'on a, qu'on a des talents secondaires, on est bon écrivain, on est orateur, etc. Donc, on utilise ces trois parties-là, ces trois composantes-là du professeur de la santé, puis on les fait converger pour transformer la relation. La transformer pour créer une puissance de réalisation. C'est assez simple. Donc, du côtoiement de ces différentes identités-là, on amène à transformer la relation, puis à créer des projets créateurs de valeurs pour le système de santé. En un moment concret, on vient de réaliser un projet chiropharmacien. On a fait une journée de la santé articulante en pharmacie, où on a fait même un guide des troubles musculoskeletiques par l'expertise combinée du chiropratien et du pharmacien. Donc, à travers ce projet-là, il y a eu un échange de visions, il y a eu un travail qui s'est fait, puis le professeur de méfiant, on est devenu professeur de collaborateurs. Puis aujourd'hui, bien, j'ai une belle relation avec le pharmacien. Puis le pharmacien, il y a quelqu'un qui arrive avec un problème musculoskeletique, pas soulagé par les anti-inflammatoires. Bien là, on va l'envoyer un chiro, et moi, il y a quelqu'un qui arrive dans mon bureau. Là, la manipulation m'a fait du bien, mais j'ai encore mal. C'est ce qui peut nous conseiller, un pharmacien. C'est ça la synergie d'intervention pour aller chercher une performance au niveau du système de santé. Donc, c'est quoi les énergies pour bâtir un solide réseau interportional selon le PDA? C'est de, pour exemple, développer votre infestible. C'est ça, c'est ça. Bien, merci. Bien, ça prend des bons contacts. On ne fait pas ça tout ça. Donc, ça prend des notions comme on a eu dans le groupe de réseautage, dans le cardinal. Les vendeurs, différenciés de personnalité, des vendeurs, connecteurs, propulseurs, des gens qui, quand on a besoin de cette poussée-là, qui fait avancer le projet, sont là. Des vendeurs, des gens qui y croient profondément, que moi, je suis un peu comme ça. Des connecteurs, des gens qui ont beaucoup de relations, qui vont nous présenter des personnes-clés pour faire avancer notre projet. Des experts, des modèles, des gens charismatiques, beaucoup de gens différents. Puis, des situations d'apprentissage, parce que c'est bien beau avoir tout ça, mais après ça, il faut... L'intérêt, là, c'est que pour apprendre, pour saisir ce que c'est, il faut en faire. Ce n'est pas un catalogue que tu lis ou un livre que tu lis « Bon, j'ai lu le chapitre franche, j'en suis et maintenant, je suis un intérêt. » Non. C'est à travers, à toucher, en étant, en relaxant avec les autres, qu'on apprend « Oh, ils pensent de même, moi, je pense de même, il y aurait peut-être un lien à faire. » Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre les gens en situation d'apprentissage, c'est l'échange. Et la clé, pour réussir, un genre de réseau comme ça, il faut savoir résolter. Et puis, je pense que le programme de développer un réflexe réseau, là, c'est vraiment une chose qui a été un point majeur dans le développement du réseau de force santé, puis qui l'est encore, puis qui sera toujours dans le futur. Parce que, on avait... Ce projet-là de réseau de force santé, soit interportional, c'était comme un peu diriger les Nations unies, dans le fond. On a des visions complètement différentes, là, puis tout ça. Puis, il faut réaliser ce monde-là, travailler sur un objectif, c'est-à-dire une santé optimale au niveau du patient, une capacité de faire. Fait que si on donnait une touche réseau à une profession de l'Assemblée, bien, on obtiendrait quoi? Bien, le réseau de force santé est un peu un exemple de ça, des professionnels qui ont été touchés par des notions de réseautage, et puis qu'en peu de temps, on a réussi à créer un logo, un site web des déclinants, des activités de réseautage, des activités de formation interportionnelle. En peu de temps, puis là, on a la clinique interportionnelle qui commence à la pyramide, où on est en charge de développer l'attitude, la culture de l'interportionalité. Donc, très intéressant. Et puis, les statistiques évocatrices au niveau du réseau depuis juin 2013, on a déjà 35 membres complémentaires et diversifiées, 12 professions différentes représentées. Des membres à Montréal, Trois-Rida, Québec, un conseil d'administration interprofessionnel, puis un partenaire commercial majeur des jardins. Écoutez, pour un avenir de plus prometteur, on a vraiment un projet rassembleur. Vous êtes une compagnie, vous voulez faire votre part pour que le système de santé soit plus accessible. Vous êtes un professionnel qui a des projets de travail avec d'autres. Vous avez une compagnie qui est potentiellement peut aider le système de santé. Vous êtes les bienvenus. On a des partenaires de la compagnie qui contiennent la santé. Tout le monde qui a un cas que le système de santé s'améliore. Vous êtes les bienvenus dans notre réseau. On va vous trouver un rôle et une place. Et puis, grâce à vous, le réseau va pouvoir aller encore plus loin. Merci. Merci.